Au 7e jour du Jeûne complet, ce dimanche 20 octobre, la communauté missionnaire chrétienne internationale CMC Côte d'Ivoire, zone spirituelle d'Abobo Akekoa, réenflammée par la première édition de l'école d'évangélisation, a organisé un week-end de salut et de guérison sous le thème « Jésus-Christ délivre, sauve les prisonniers » au collège AS Poutine avec pour orateur Joseph Dehi, passeur et missionnaire chargé de la conquête d'Akekoa. Composé de 816 d'ici se réunissant dans 23 églises de maison, dont 4 assemblées des agneaux, 750 personnes avec environ 150 invités ont adoré ce jour, soit 69% comme taux de présence. A l'entrée du collège, l'on est frappé par deux versets bibliques au mur. La sagesse infiniment variée de Dieu a été manifestée tangiblement par les saints à travers d'abondantes louanges populaires et de prières d'action des grâces en reconnaissant des hauts faits selon Somme 145 versets 3 à 7. Parmi tant de témoignages attestant la puissance de Jésus-Christ déployé au milieu de son peuple, seulement 5 ont été sélectionnés pour la circonstance. Jean Cassi délivré de l'alcool, de la déboise sexuelle et de la pauvreté est le premier à rendre témoignage. La drépanositose est un vieux souvenir pour la sœur Marie-Paul Genébou. L'hémorée chronique qui tourmentait Jévert-Bagnon, 7 ans durant, a été définitivement ôtée par le Seigneur Jésus dans une vision. Quant au frère Régis Sokoba, la drogue, l'alcool et le propre de la pauvreté n'ont plus d'empris sur lui. Enfin, Jules Banoué a tourné radicalement le dos au monde pervers du showbiz. Pour davantage préparer les cœurs, un seul chant évangélique a été présenté. « Les trois ennuis sont sur les pieds, Jésus t'aime, et salut mon courage. » Jésus est le même, il n'a pas changé, Jésus demeure le roi, le Seigneur. À sa parole, les démons s'en vont, qui t'aider, sauve, il donne la vie. Jésus est le même, il n'a pas changé, Jésus demeure le roi, le Seigneur. À sa parole, les démons s'en vont, qui t'aider, sauve, il donne la vie. Prenant la parole, l'orateur Joseph Dehi, pasteur missionnaire, sapion sur Osée 13, verset 9, et 2 Timothée 4, verset 3 à 4, a rendu brièvement son témoignage de conversion. Il s'efforçait à montrer aux péchés perdus qu'ils ont sans doute entendu plusieurs prédications, cependant, ils croupissent encore sur le poids du péché. Selon le dirigeant d'Abobo Akei Kwa, le péché est une prison dans laquelle l'on s'enferme dans une folie effrénée. L'amour de Dieu pour l'homme a été manifesté par le don de Jésus-Christ, l'agneau immolé. Il y a des nuits où j'avais peur de dormir dans ma peau, parce que je vis dans le péché. Je vis dans le péché, ton âme est exposée aux démons, aux morts de tes lèvres. Même les petits sorciers stagiaires du village, c'est sûr qu'ils viennent. Je vis dans le péché, tant des choses, comment Jésus délivre l'homme, d'abord de ses propres péchés, et des conséquences de ses péchés. Le péché est une malédition. Le péché est une malédition, il est une petite amérité. Il n'y a pas eu péché qui n'est pas suivi de malédition. Sur l'ordre de la malédition du péché, c'est un rendez-vous sans attraper de même. J'ai vu bien ça déjà. Pour moi, mon amour est attrapé. Je t'aime malheureux. Mais Jésus a son amour. La promesse de son amour s'est manifestée pour moi. C'est cette promesse-là qui a fait que ce matin tu es là. Tu es là. Enverrez-le ici ce matin. T'as moi peut-être que tu es habitué aux invitations à l'église. Tu t'attends à un prophète qui va commencer à te dire « Papa, 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 papa ». Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est mon frère qui était dans la peau du péché, qui était malheureux, Après environ 15 minutes d'intervention, il lance l'appel. Je vous dis la vérité, ce que nous avons bu, nous l'avons touché, et nous dansons comme ça comme des fous. Tu vas l'expérimenter, tu vas danser plus que moi. Je ne vais pas aller loin. Là où tu es assis, si tu veux donner ta vie à Jésus, l'air t'a mis tout juste. L'air t'a mis tout simplement. L'air t'a mis tout simplement. Promptement, 125 armes se lèvent pour dire oui publiquement à Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Lève-toi, il vient, lève-toi, il vient, lève-toi, il vient. Il avance. Viens donne ta vie à Jésus. Viens! Viens donne ta vie à Jésus. Tout ça va finir aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Aussitôt, elles sont conduites à la prière de répentance Par le pasteur Kone Nienyeri, dirigeant principal du sous-sang de Docui Après son court témoignant de conversion Il prie pour les nouvelles âmes afin qu'elles confrontent, confessent Se répandent sincèrement et abandonnent radicalement tout péché Et toute infidélité qui ont bloqué ou limité Dieu Dans la même vente de prière, mais cette fois-ci pour la destruction des œuvres des ténèbres Et de tous sortes de blocages La prière de combat de l'exercice de l'autorité spirituelle a été intense Dirigée par le pasteur Dey Joseph Cette sorcellerie là, nous jugeons cela Nous jugeons cela Quelle que soit la maladie, quand ça ne va pas entretenir bien au village Cette sorcellerie derrière, nous frappons Nous t'impiès Nous te télions de cette sorcellerie Si ton âme est dans une prison quelque part Je connais encore toute l'église Nous qui sommes là et nos frères qui ne sont pas avec nous Les mains dans la main Nous entrons dans cette prison où ton âme est attachée Nous cassons la prison Nous cassons la prison Nous cassons la prison Nous cassons la prison Et nous te faisons sentir Maladie des eaux Maladie qui est dans le ventre Maladie des yeux Quel que soit là où la maladie est logée Au nom de Jésus Nous te faisons la joie Au nom de Jésus Nois des bestands Nous te faisons la prison Au nom de Jésus Nous pîxions la ligne Au nom de Jésus Nous culpons les cordes Maladie des yeux Sissant o z сл� notre boutique Nous cassons la pété Desосьes de canari Nous pous MB sur le canari Si tu es dans le ventre d'un serpent, nous jouons fortement du serpent ! Si tu es dans un marigot où les cellules sont adorées au nom de Jésus, nous entrons dans le mal. Nous séchons l'eau et nous détruisons ces cellules ! Dieu a puissamment agi. C'est qu'aujourd'hui, Charles vit ici et apprend en tout cas le témoignage de plusieurs personnes. Vraiment, je me suis senti de la chose. J'ai senti même ma vie toute entière dans ce témoignage-là. Et c'est là que j'ai pris réellement la décision d'apprendre tout ce que je faisais. Et de donner ma vie à Dieu. Maintenant, venons ce matin avec très mal à taille, avec problème de Dieu, avec problème de Dieu. Il avait très mal. Je suis venu m'asseoir ici. Donc, avec la prière, juste à ce moment-là, il n'y a plus de pleurs. Je suis un chrétien, je vais à l'église. Comme le disait le pasteur ici, aller à l'église et se donner à Dieu, c'est deux choses différentes. J'ai été invité ici par une soeur qui travaille avec ma femme au nom de Clarisse. Disons comme ça que dans ces derniers jours-là, en tout cas, ma santé n'est pas trop ça. Même ce matin, quand elle est allée chez moi pour me dire de venir à l'église, j'ai voulu refuser au fait. Mais je me suis dit quoi ? J'aime partir à l'église ou bien aller à l'hôpital, aller me faire soigner. Et quand j'ai pensé, j'ai vu que Dieu, en tout cas, est au-dessus de toutes les médecins. Allélui. Et avec la prière, je sais que ma respiration arrive à monter, je dis merci à Dieu. Allélui. Alors vous voyez que j'ai la voix qui est cassée. Et pratiquement, je ne peux pas dire. A deux mois, je douce. Voilà. Terriblement. Parce que j'ai une infection du point. Et je suis placé sur le traitement. Donc j'ai pris aussi pour moi. Et ce matin, après les prières du pasteur Théry, j'ai commencé vraiment à sentir une baisse des douleurs. Je vous remercie. Dans le but de permettre aux nouvelles âmes d'avoir une idée du fonctionnement de la CMCI d'Abobo, une brève présentation de quelques départements et du collègue des dirigeants de la zone d'Abobo a été à l'heure du jour. Après cette étape, le dirigeant principal de la zone d'Abobo, André Toili, a prié abondamment pour bénir son troupeau. Qu'ils soient protégés. Que leur guérison, tes vivances soient protégées sur le sang de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Que ton veille soit sur eux. Que tes grâces abondantes les accompagnent. Que les grandes portes s'ouvrent devant eux. Oh, notre Dieu. Donne-les d'expérimenter cette délivrance que nous avons expérimentée. Merci beaucoup de cette grande moisson. Bénis ton fils. Bénis tous ces conviviers. Bénis cette école où je viens ici pour la troisième fois. Souviens-toi du fondateur. Souviens-toi, Seigneur, de ce temps. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Que ton école connaisse la bénédiction. Beaucoup d'élèves. Beaucoup de succès. Seigneur, s'il te plaît. A toi la gloire. Parce que nous t'appartenons. Ces jeunes gens t'appartiennent. Le ciel est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Gloire à toi seul. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus Christ. Amen. Il s'estime heureux pour cette rencontre. Je suis très heureux pour ce programme. Comme Dieu nous a demandé à revenir à lui. Je vais demander à un pasteur. Je suis très surpris et content. Il est notre dirigeant de la terre. Ces âmes. Des 100 personnes qui ont le conduit à l'appel de Dieu. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Dieu dirige son oeuvre. au niveau national et au niveau international. Pour l'intégration des 125 armes, les dirigeants sont unanimes pour mener activement les actions pastorales. L'intégration des armes qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui est un véritable faradot. Parce que c'est ça qui donne le sens à la moisson. Donc un conseil est donné à chaque dirigeant. Les invitations ont été faites par l'Assemblée. Au point où chaque dirigeant sait quels sont les gens que les brébis ont invités. Dès ce soir, nous nous lançons la poursuite de toutes ces armes. Nous nous fixons une semaine pour les rattraper. Une semaine pour les baptiser. Une semaine pour leur donner l'occasion d'intégrer nos assemblées. Le défi c'est que les 125 qui ont dit oui, aucun ne retourne encore. Voici ce que nous attendons. L'éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. A deux soit toute la gloire pour ces enfants qui ramènent leur premier amour dans la conquête des armes à Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada